Deux délégations d'associations reçues en audience ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale. La première, celle des responsables de la représentation Oumé Plateau de l'organe consultatif de la jeunesse, est venue se présenter au président du Parlement. Le président était vraiment sensible à tout ce que nous faisons sur le terrain comme activité. Il a dit qu'il ne connaissait pas l'institution, mais qu'il a eu quand même l'occasion de connaître l'institution et de savoir ce que nous faisons comme activité sur le terrain. Il a exalté à continuer dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, les jeunes doivent apporter leur contribution dans le plan local, mais pas le volontariat, nous pouvons beaucoup faire. Nous devons aujourd'hui se dire qu'est-ce que nous faisons pour le développement de notre communauté, quelle est notre part de responsabilité dans le développement au niveau local, également jouer notre partition. La seconde délégation, celle de l'Association des grandes écoles, instituts et universités privées du Bénin, vient pour sa part solliciter de l'Assemblée nationale une législation du paysage de l'enseignement supérieur privé. C'est comme si l'enseignement supérieur a deux secteurs. Il y a le secteur privé, c'est-à-dire des investissements privés, c'est-à-dire des groupes de personnes ou des individus mettent de l'argent, ils ont de l'argent, ils construisent des bâtiments, ils ont des autorisations, ils forment les étudiants, ils accompagnent l'État. Ils assument une charge sociale et publique de l'État. Et puis il y a les investissements publics, c'est ça les universités publiques et les privés. Donc secteur privé, secteur public. Mais c'est l'enseignement supérieur, c'est le même enseignement supérieur. Les étudiants que nous formons vont dans le même marché. Nous pensons très sincèrement en tant qu'académici, qu'il faut des tests pour réorganiser le système. Deux autres délégations reçues, dont l'une conduite par le nouveau président de l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin, n'ont rien déclaré à la presse, à leur sortie d'audience. Merci.